bonjour à tous donc bonjour à tous encore une fois bienvenue dans ce webinaire sur notre dans le cadre de notre web série autour des asd et donc aujourd'hui nous allons parler de la spécification s series et similité donc qui est qui couvre le domaine du training de la formation alors rapidement une petite présentation je suis gilles beaudoux je suis responsable métier training au sein de la direction technique et l'innovation du groupe lgm voilà je travaille chez lgm depuis huit ans ça fait neuf ans que je travaille dans le domaine du training alors je suis membre du steering committee et similité donc c'est à dire que j'ai participé donc depuis quatre ans maintenant depuis début 2018 j'ai participé à la rédaction de la spécification et similité à la conception donc de la méthodologie rédaction des chapitres revue avec avec les collègues du working group donc je la connais plutôt bien vu que je suis voilà c'est on est aux prémices avec lgm de cette de cette spécification voilà alors tout d'abord des petites introductions par rapport à la au domaine du training donc qui est une composante à part entière du sly ou ce qu'on appelle aujourd'hui aussi dans le cadre des asd l'ip s integrative product support qui va tout doucement remplacer la terminologie integrative logistic support ce donc ce domaine du training voilà moi j'ai quelques années d'expérience aujourd'hui dans l'industrie et dans le domaine de la formation donc dans le cadre du de l'ingénierie du soutien je trouve que c'est cette ce domaine du training il est un petit peu c'est un petit peu le la dernière roue du carrosse du sly c'est à dire que c'est un peu le voilà on est voilà en tant qu'industriel on est très axé sur le support technique sur la définition du soutien logistique sur les plans de maintenance sur sur le dimensionnement des rechanges sur la définition des infrastructures liées au soutien et la formation ça arrive un petit peu en dernier lieu dans l'ingénierie du soutien et on voilà on se rend compte que en fin de projet tiens on fouille une partie du contrat qui couvre la formation et ben vite fait on se dit on va écrire quelques slides et on va aller donner la formation et donc on n'a on n'a pas une approche vraiment intégrée à l'ingénierie du soutien du du training ce qui fait qu'il ya parfois un petit décalage dans la qualité des prestations entre le reste du du sly de la de l'ils et les prestations de formation alors voilà l'avantage aujourd'hui avec la similité mais c'est que ça vient un peu corriger ça et ça vient donc proposer une spécification donc la s similité complètement dédié au training vous avez déjà peut-être suivi d'autres webinaires les semaines précédentes vous avez aussi peut-être vous êtes déjà peut-être familier avec le domaine des séries des asd donc voilà petit récapitulatif des spécifications nous avons donc la s 1000 d qui est donc qui gère tout ce qui est technical publications donc documentation technique on va le voir aussi la s 1000 d couvre la production de moyens pédagogiques j'en parlerai un peu plus en détail après la s 2000 m donc tout ce qui est approvisionnement la s 3000 l donc pour tout ce qui est à l analyse du soutien logistique la s 4000 p pour tout ce qui est maintenance préventive la 5000 f pour le domaine du feedback un retour d'expérience et donc la petite dernière la la dernière publiée des séries c'est la s similité donc qui est dédié au training donc plus pour info le schéma ici donc qui explique les interactions entre les différentes asd mais donc on peut retenir qu'il ya une interaction très forte prévue entre la s similité et la s 3000 l et que la s similité vient définir la publication de moyens pédagogiques conforme à la spec s 1000 d donc la s 1000 d couvre aussi en plus de la documentation technique donc ça c'est depuis quand même un certain nombre d'années depuis cinq ans déjà la s 1000 d a intégré la production de moyens pédagogiques de médias pédagogiques donc dans sa spécification alors qu'elle est l'origine de la s similité donc il ya des méthodologies qui ont servi qui ont servi pour comme base pour la pour la définition de la méthodologie de la s similité donc le workflow métier principalement deux méthodologies qui sont la instructional systems design et systems approach to training donc c'est deux méthodologie d'ingénierie de formation qui sont issus d'amérique du nord dans un premier temps et qu'on applique aussi dans dans certains programmes de défense en europe notamment lgm nous ça fait 15 ans qu'on utilise la méthodologie systems approach to training dans nos programmes de formation les deux ces deux méthodologies se reposent sur le modèle à ddi qui est un modèle assez courant est quand même connu dans le monde de l'industrie donc d'abord les deux premières phases sont les phases on peut qualifier d'ingénierie pédagogique donc analysis design donc on va réaliser les activités d'analyse du besoin de formation training needs analysis et de conception des plans de formation donc le training design la troisième phase est la phase de development c'est dans cette phase là qu'on va développer les moyens pédagogiques la quatrième phase la phase implementation donc mise en oeuvre en français c'est à ce moment là qu'on va diffuser la connaissance qu'on va dire transmettre l'information vers les apprenants et la dernière phase evaluation qui nous permet d'évaluer l'efficacité des formations la satisfaction des apprenants et l'utilisation des compétences dans le domaine opérationnel avec une boucle de retour de manière à pouvoir influencer la conception ou les moyens pédagogiques pour améliorer les dispositifs de formation alors en gros la bleu but de la similité c'est vraiment de définir toutes les données et les exigences des dispositifs de formation de manière à donc de de manière à à définir à mettre en place des systèmes de formation qui vont évoluer au même titre que le système tout au long du son cycle de vie et également mais la similité elle permet des échanges avec les autres disciplines du soutien de l'ingénierie du soutien et donc avec les autres spécifications s series la similité un peu plus en détail donc le titre précis c'est la internationale international spécification for training analysis and design donc cette spécification a été développée par deux deux organisations donc l'ASD qui est bien connu en Europe donc un groupement des industries aérospatiale et défense et l'équivalent américain qui est l'aïa et donc c'est de ces deux organisations ont décidé de mettre en place un working group qui est maintenant devenu un steering committee moi je fais partie donc on était plus ou moins le nombre de membres du steering committee issus aussi entre 30 et 40 personnes mais dans les membres actifs qui ont réellement participé à la rédaction de cette spécification et similité on retrouve plus ou moins 15 personnes pour vous situer un petit peu donc de différents types d'industrie mais surtout teinté défense c'est boeing amérique qui avait le lead sur le steering qui a le lead sur le steering committee et similité donc c'est eux qui sont chairman du working group avec beaucoup de gens de la navi américaine et de la navi enfin quelques personnes de la navi américaine quelques personnes de la navi canadienne et également une personne de onil qui est un poids lourd de la doc et training aux états unis et alors du côté européen on a des gens on avait une personne de rockwell collins donc un britannique donc c'est dans l'avionique militaire et civile on a deux personnes de on a deux personnes de chez sap defense donc des suédois on a une personne de la défense allemande donc de la bund de soeur quelqu'un de issel nord une filiale de fincan thierry donc du doc et training dans le monde du naval et moi même donc en tant que voilà donc ici d'une société de conseil en ingénierie alors la première version elle a été publiée en mars 2020 version plutôt partielle parce qu'on était en couvrir jusqu'au chapitre 3 donc chapitre 1 de la spec est dédié à l'introduction chapitre 2 à la manière dont on peut collecter toutes les informations en vue du training analysis et du training design le chapitre 3 vraiment le processus métier autour de la phase analyse et le chapitre 7 est dédié au data model donc notamment justement ce data model qui est très important dans les séries qui permet aux différents specs d'échanger des informations entre elles donc version plutôt partielle qui fut complétée lors de la brûle bloc release vous avez certainement entendu parler du fait qu'on aujourd'hui on aligne toutes les publications asd à des dates fixes donc il ya eu ce qu'on a appelé une bloc release donc toutes les specs ont été mis à jour en septembre 2021 et la nouvelle version donc la deuxième version de la similité a été publiée à ce moment là avec une version aujourd'hui beaucoup plus complète qui est vraiment exploitable par le monde industriel avec donc la l'arrivée du chapitre 4 dans sa version complète donc pour le processus métier du de la phase de design et donc là avec le les éléments plus donc dans chapitre 7 pour le data model et un chapitre 5 qui vient d'écrire ce qu'on appelle une surver in service human performance optimisation donc tout le training enfin tout là le volet training qui est déployé dans les phases de in service support alors on a une troisième version mais qui est planifiée pour la bloc release de septembre 2023 pour rester sur le calendrier des asd dans cette dans cette release en 2023 on prévoit donc d'avoir les les interactions les relations entre la similité et les autres specs s-series principalement s3000l et s1000d et donc avoir étendre étendre notre méthodologie sur d'autres phases addie pour arriver à une gestion complète des dispositifs de formation voilà ce que vous souhaitez télécharger la similité elle est disponible gratuitement sur l'adresse similité.org alors revenons un petit peu à notre modèle addie et que couvre la similité dans ce modèle addie mais donc la similité ne s'occupe que des phases amont d'ingénierie pédagogique c'est à dire les phases analysis et design training needs analysis et training design on va parler ensuite un peu plus en détail des activités qu'on réalise dans ces deux phases et alors ce qui est important de retenir c'est que là tout le développement des médias pédagogiques des moyens pédagogiques ou training material comment le terme qui est utilisé dans l'aspect smil d et mais est existant dans la spécification smil d qui est surtout connu pour la tech pub mais qui couvre aussi également donc voilà toute cette approche modulaire toute cette structure modulaire possible pour la production et la gestion de moyens pédagogiques avec aujourd'hui aussi un référentiel enfin une en langage xml donc sur le sur le modèle xml et qui va prévoir des interactions entre des échanges ou d'une conformité des données xml avec le modèle scorme donc pour rappel scorme c'est un modèle qui permet les échanges de données entre les moyens pédagogiques et les plateformes learning management system donc en produisant des contenus xml scorme on va pouvoir intégrer ses contenus dans des plateformes learning management system et donc avoir un monitoring de l'activité des apprenants lorsqu'ils vont consulter ou travailler sur les moyens pédagogiques et alors pour la suite ce qui est prévu c'est que la s 5000 est l'aspect dédié au rex au feedback va intégrer la partie évaluation de la formation de ce qui semble tout à fait le cohérent dans la prochaine série c'est d'avoir cette boucle de retour d'expérience aussi au niveau de la formation afin d'influencer le système de soutien ou de mettre à jour les formations pour les sessions futures alors rentrons un peu plus dans le coeur du sujet passons en revue les process de le workflow métier des phases analysis et design donc la première étape de la phase analysis c'est justement de faire un état des lieux de la formation et de pouvoir collecter les exigences sources qui vont déterminer ou pas si on y a réellement un besoin de formation donc voilà on il ya des exigences qui sont émises par par une organisation par une unité militaire par rapport à un possible besoin de formation et bien donc on va analyser ces exigences et voir si en effet la réponse à ce besoin est bien une formation ou si ça peut être autre chose ou si c'est une combinaison de différentes de différentes interventions à savoir que en effet on se rend compte que parfois il ya des problèmes ou des choses à améliorer dans une organisation on se dit c'est peut-être un besoin de formation qui va résoudre ça mais en fait après avoir fait une analyse de ces exigences on se rend compte que en fait ce n'est pas uniquement un besoin de formation ou ce n'est peut-être pas un besoin de formation ça peut être une amélioration des processus des actions de management qui peuvent résoudre aussi certaines attentes alors ensuite une fois qu'on a décidé que la formation était nécessaire on va réaliser ce qu'on appelle une conduct mission analysis en parallèle d'une job analysis c'est à dire que contrairement à une approche centrée sur l'équipement qu'on peut régulièrement constater dans l'industrie la la similité elle va se concentrer sur la analyse opérationnelle d'une unité de l'utilisation d'un système des métiers qui vont utiliser ce système plutôt que de se focaliser en plus dans un premier temps sur l'équipement donc on va d'abord se focaliser sur quelle est la mission finalement que je dois que je dois atteindre avec mon produit avec mon système et quels sont les jobs les rôles qui vont utiliser ou maintenir ce système de manière à atteindre la mission et ces jobs ces rôles on va les décliner on va décliner de ces jobs et ces rôles les tâches on va identifier donc on va faire une analyse d'activité de ces jobs et de ces rôles de manière à comprendre le contexte opérationnel des futurs apprenant et le besoin réel de formation pour remplir justement au mieux les tâches associées à ces jobs à ces rôles et la mission de l'unité ensuite une fois qu'on a identifié cette âge on va sélectionner les tâches qui sont candidates au training on peut un peu comparer ça dans la s 3000 elle à lorsque vous avez votre arborescence logistique mais vous identifiez vos candidats à slb ici c'est un peu la même chose on identifie les tâches nécessaires au fonctionnement du produit du système et on va sélectionner les tâches qui sont candidates au training on a plusieurs modèles enfin dans la similité il ya plusieurs modèles qui sont proposés mais notamment un qui est le modèle qui est souvent utilisé c'est le modèle qu'on appelle 10 pour difficulty importance frequency et en fonction d'un arbre de décision on va décider d'un niveau de priorité de formation sur certaines tâches donc en fonction de la difficulté de l'importance de la fréquence de la tâche on va avoir un score qui vont nous indiquer une certaine priorisation de l'action de formation une fois qu'on a déterminé cette âge candidate à la formation mais on va on va analyser ces tâches et on va les décrire sous forme de ce qu'on appelle un KSE donc pour knowledge skill attitude c'est à dire qu'on va définir mais quelles sont les connaissances plutôt la base théorique nécessaire à la réalisation de cet âge quelles sont les compétences nécessaires et quelle est également l'attitude l'attitude on parle par exemple d'attitude par rapport à la safety ou par rapport à du travail en équipe donc plutôt l'aspect soft skills donc on va essayer d'être complètement exhaustif en termes de savoir savoir-faire savoir-être sur la réalisation de la tâche et la dernière étape de notre de notre de notre phase de l'analyse est de développer de débauche de faire une ébauche de la stratégie de formation de training strategy où on va en fait faire une synthèse de tout ce qu'on a analysé c'est identifié dans cette phase d'analyse alors on passe à la phase suivante la phase de design donc le workflow métier de la phase de design elle commence par une analyse de la population cible donc dans la phase de dans la première phase donc la phase de training analysis précédente on a vu qu'on a on s'est focalisé sur l'analyse du besoin du besoin de l'organisation en termes de mission job tâche à réaliser par ces jobs et le ksa nécessaire pour pouvoir réaliser cet âge donc ça c'est le besoin on va dire nominal mais ensuite une fois que vous avez déterminé votre besoin nominale vous avez une population à former qui va devoir atteindre ces ksa et pouvoir réaliser les tâches définies dans la phase précédente et donc on évidemment c'est un volet qui est primordial c'est d'analyser le public cible aujourd'hui on sait très bien qu'on peut avoir des publics cibles très variés dans une unité dans une unité militaire on peut retrouver des primo arrivant des jeunes sergents des gens qui ont le bac qui viennent d'être intégrés dans la défense on peut également retrouver des gens qui ont 20 ans d'expérience mais c'est parce ces populations là on doit être on doit être conscient qu'on va pas les former de la même manière on va considérer mais que le ksa de départ n'est pas le main et sinon en caractérisant cette population d'apprenants on va pouvoir établir un ksa moyen pour différents groupes et prévoir des formations adaptées en fonction du ksa de ces groupes ensuite le justement donc on a déterminé donc le ksa nominal qu'on va atteindre dans la phase analyse et on a déterminé notre ksa moyen de notre population cible et c'est justement ce delta de ksa donc cette seule learning ce gap analysis cette analyse d'écart qui va nous permettre de définir nos objectifs d'apprentissage donc donc c'est réellement le si on a voilà on a on a des certaines certaines connaissances de base de la population on a une une situation nominale qu'on souhaite atteindre situation idéale de formation et donc justement c'est ce delta entre les deux qui va déterminer nos objectifs d'apprentissage ensuite un point qui est souvent oublié je parle par expérience c'est la définition des systèmes d'évaluation mais souvent ça se fait juste en fin de projet on se dit ben voilà j'ai défini j'ai défini mes objectifs d'apprentissage j'ai développé mes médias j'ai donné ma formation ah ben oui juste en fin de formation mais il faut que j'évalue il faut que je valide les acquis il faut que je vérifie si les compétences sont acquises et alors on sait plus trop quels sont les points cruciaux de l'évaluation quelles étaient les les peut-être les compétences clés à acquérir donc la similité prévoit qu'on qu'on définisse qu'on conçoive les systèmes d'évaluation dès la phase de conception des dispositifs de formation donc dès la phase de design ce qui va permettre d'identifier dans les learning objectives c'est les points clés c'est que les compétences clés ou les points clés d'apprentissage qui sont primordiaux et qui peuvent aussi être qui peuvent aussi s'inspirer de notre modèle DIF où on met des efforts de formation sur certains sujets plus plutôt que sur d'autres ce qui va nous permettre d'identifier éventuellement aussi des priorités pour l'évaluation ensuite on va définir notre instructional strategy justement en fonction de tout ce contexte ça peut être le contexte budgétaire les caractéristiques de la population d'apprenants la localisation des populations d'apprenants est-ce que on va devoir entraîner tout le monde sur un seul site ou est-ce qu'on a plusieurs sites à l'international tout ça va définir notre instructional strategy c'est à dire les méthodes de diffusion les méthodes pédagogiques et les méthodes de diffusion des médias pédagogiques qu'on va mettre en oeuvre donc évidemment c'est quelque chose à réaliser suffisamment en amont avant de sélectionner précisément les moyens pédagogiques qu'on va utiliser parce que justement en prenant en compte tous ces critères qui peuvent influencer notre la mise en oeuvre de la formation on va donc utiliser ces critères pour définir notre nos méthodes de diffusion et nos méthodes d'apprentissage la phase suivante et la sélection des médias alors aujourd'hui j'espère que vous conviendrez qu'on a un panel de médias pédagogiques qui est très large on est passé il y a 20 à 20 ans c'était du slide powerpoint présentiel en classe voilà qu'on a tous connu mais aujourd'hui on a déjà un panel de médias qui est beaucoup plus large avec tous les médias récents type e-learning des vidéos qui sont énormément utilisées aujourd'hui dans la formation la réalité virtuelle des moyens de simulation évolué des serious games des animations 3d des motion design oui le panel de médias pédagogiques il est très très large et aujourd'hui on doit s'y retrouver dans ce panel de médias de médias pédagogiques même si le présentiel reste quelque chose d'important on voit aujourd'hui aussi que par la situation sanitaire il y a beaucoup plus de demandes de formation à distance en classe virtuelle etc et donc on a besoin d'une méthode pour bien sélectionner nos médias et donc la similité a écrit aussi des guidances des directives des recommandations de manière à à choisir un modèle de sélection des médias ou à développer son propre sélection son propre modèle de sélection des médias et c'est ce qu'on a fait chez lgm nous on a on a on a on a un outil par rapport à un panel de médias assez large on est sur une quinzaine de médias donc c'est ce qu'on développe c'est les médias qu'on développe au sein de notre training factory d'avoir une un outil qui nous permettent en fonction de différents critères 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 budgétaires localisation des apprenants appétence des apprenants nouvelles technologies disponibilité du modèle 3d disponibilité des équipements pour la formation etc donc on a une on a identifié une trentaine de critères qui influence la sélection des médias pédagogiques et grâce à cet outil on a une recommandation avec un scoring qui vient nous qui vient nous orienter nous conseiller par rapport aux choix de certains médias plutôt que d'autres et donc la similité a défini ça et nous on a utilisé les recommandations de la similité pour justement avoir notre propre modèle voilà oui je parlais du panel de médias une fois qu'on a sélectionné nos médias donc voyez on revient un peu sur les étapes précédentes donc on a une liste d'objectifs d'apprentissage mais une liste brute aujourd'hui elle n'est pas structurée une liste d'objectifs d'apprentissage qui dépend qui découle de ce delta de ksa on a défini notre stratégie pédagogique avec nos méthodes de diffusion et nos méthodes les méthodes pédagogiques qu'on veut mettre en oeuvre on a sélectionné nos médias ben là c'est le bon moment de structurer nos objectifs d'apprentissage en cours le son module et en considérant aussi ben voilà les médias donc si on a pour certains objectifs d'apprentissage choisi des médias plutôt distanciels à synchrone qu'on va diffuser au sein de plateformes de learning management system mais il est très probable qu'on regroupe ces médias au sein des mêmes cours ou modules lorsqu'on a décidé d'avoir plutôt du présentiel même aujourd'hui du présentiel qui peut être très interactif très dynamique mais qui va se passer en classe ben on va aussi construire ces parcours ces modules ces leçons en fonction des objectifs d'apprentissage qui vont être couverts par du média présentiel donc c'est ces activités elles vont elles vont de pair donc c'est sélectionner les médias séquencer les learning objectives de manière structurée en fonction de différentes des différents sujets qu'on doit adresser mais aussi en fonction des médias qu'on va utiliser la phase suivante qui est une qui est un nice to have mais pas un need to have c'est la c'est l'analyse des alternatives possible donc pour être sûr pour être certain qu'on a on a fait les bons choix on a dans la similité une méthode une méthodologie qui nous permet d'identifier les différentes alternatives à notre dispositif de formation j'en profite pour vous dire que c'est un point important petite parenthèse j'ai oublié de le dire au départ mais une spécification c'est une guidance donc c'est un c'est dans une spécification rien n'est obligatoire donc la similité peut paraître assez riche assez lourde mais en fait on n'utilise que ce dont on a besoin donc c'est à dire que on si on identifie qu'on a besoin de telle et telle brique de la spécification on peut ne prendre que ça on n'est pas du tout obligé de faire l'ensemble du processus donc ça amène beaucoup beaucoup de flexibilité par contre pour être conforme à la similité ce qu'on réalise et qui est documenté dans la similité doit être conforme est similité mais aucune étape n'est obligatoire mais ce qu'on fait et qui est défini dans la similité on doit le faire selon l'aspect alors on a une étape aussi pour les systèmes de formation complexe qui nous aiguillent qui nous orientent sur la manière dont on rédige les spécifications d'un système de formation et alors la dernière étape c'est l'étape du de la synthèse de toute cette activité training analysis et training design sous la forme d'un course curriculum donc on va concevoir développer un course curriculum qui va reprendre en gros toute la structure des cours leçons modules avec les objectifs d'apprentissage associés à chaque leçon avec le moyen pédagogique qui va couvrir le l'objectif d'apprentissage la manière dont on va diffuser le message également aussi des des directives supplémentaires pour l'instructeur pour le formateur etc etc donc c'est vraiment ce course curriculum vient résumer tous nos travaux du training du training analysis et du training design manière à en voir un livrable qui peut être assimilée à un plan de formation et qui va donc définir la suite du développement des médias donc à la phase de développement on en a parlé qui peut se faire développement des médias qui peuvent être développés selon l'aspect smid donc ça va vraiment être ce course curriculum vraiment être là une des données d'entrée qui va être utilisées dans le développement des médias donc pour passer aux bénéfices donc de cette de cette estimité de la standardisation en d'une manière générale mais je pense que ça vous là pense que vous êtes déjà peut-être sensible à ça mais donc les bénéfices de la de la standardisation d'avoir des spécifications de cette de faciliter les échanges de données et la livraison des données entre les fournisseurs et déjà ce le fournisseur principal et ses partenaires ses sous-traitants et le client final alors on peut se dire aujourd'hui donc les asd series elles sont surtout utilisées dans l'aéronautique défense donc on parle de système donc avec une blindée durée de vie de 20 ans un navire de guerre durée de vie 30 35 ans un avion de chasse durée de vie 40 ans mais donc on sait que il va y avoir des évolutions système il va y avoir des évolutions des données du soutien et donc le le et avec différents intervenants que ce soit ben voilà l'industriel initial peut-être des sous-traitants par la suite d'autres industriels qui viennent réaliser des mises à jour du système donc le but c'est que tout au long du cycle de vie de 20 et 40 ans pour en dépendant du système tout au long du cycle de vie tout le monde puisse se comprendre tous les intervenants puissent échanger des données comprend ce qui a été fait auparavant mettre à jour selon le même standard livrer des données qui va toujours qui vont toujours être comprises par le client et l'exploitant final nous voilà vraiment le bénéfice de cette standardisation et alors aussi dans cette dans cette s-series on a le simple simplified technical english qui nous permet donc d'avoir une une langue standardisée et compréhensible par tout le monde alors pour passer un peu plus en détail sur les bénéfices de la similité j'espère que vous les aurez déjà un peu compris dans mon dans ma présentation donc ça va déjà ça va nous permettre d'optimiser la phase de développement aujourd'hui nous sur des pros sur certains projets grâce aux phases d'ingénierie pédagogique on a identifié 30 à 40 % d'économie dans la phase de développement des médias donc on est sur des gros programmes si on n'a pas de méthodologie d'ingénierie pédagogique mais on passe souvent à côté de reuse parce qu'on ne sait pas on n'a pas identifié que tel objectif d'apprentissage était commun entre tel et tel rôle que tel média finalement il pouvait être développé en même temps que tel autre média ou qui avait une partie des données qui étaient similaires et donc toute cette phase d'ingénierie pédagogique qui sont réalisées dans les phases training needs analysis training design nous permettent d'optimiser le développement des médias grâce à à cette spécification amont qui donc qui justifie les objectifs d'apprentissage qui les met au juste niveau donc on est exhaustif donc on a des objectifs d'apprentissage qui sont exhaustifs mais justifiés par une analyse on a aussi la possibilité comme vous l'avez vu grâce à un modèle de priorisation de choisir les objectifs d'apprentissage les plus importants je vous donne un exemple si par exemple on a on se rend compte que le programme complet de formation pour tout couvrir ces huit jours mais qu'on a le budget uniquement pour cinq jours de formation mais ce modèle de décision afin de prioriser certains objectifs d'apprentissage plutôt que d'autres va nous permettre de réduire la durée de la formation de huit jours à cinq jours mais tout en gardant une un maximum de qualité pédagogique alors vu qu'on part d'une analyse des besoins des des jobs des rôles et d'une analyse d'activité et bien notre plan de formation il est beaucoup plus aligné avec le contexte opérationnel avec le besoin opérationnel réel des apprenants des utilisateurs finaux donc ça a l'avantage déjà de rendre la formation plus efficace mais aussi les apprenants vont être beaucoup plus vont se sentir beaucoup plus concernés vont être plus impliqués dans leur formation voilà moi j'étais un ancien militaire voilà je peux vous assurer que j'ai eu des formations qui étaient uniquement orientés ok on nous met un nouveau système à disposition un nouveau système de communication j'étais contrôleur aérien ok ben voilà toutes les fonctionnalités du système de communication tu te débrouilles avec ça tu lis du user manuel je te fais un petit briefing d'une heure qui t'explique les différentes fonctionnalités et voilà après tu débrouilles alors et voilà on en fait on nous a juste expliqué comment l'équipement fonctionne peut-être les premières les premières actions troubleshooting si quelque chose ne fonctionne pas mais ce n'est pas du tout contexte c'est souvent pas du tout contextualiser à un usage opérationnel et donc c'est ce que la similité permet voilà comment on va utiliser le système quelles fonctionnalités j'ai besoin quelles fonctionnalités je n'ai pas besoin ça n'a rien d'aller donner d'aller entraîner des personnes sur des fonctionnalités d'un système des fonctionnalités qui ne vont pas utiliser dans un système donc on a une justification grâce à cette similité une justification des objectifs d'apprentissage et également on l'a vu je voulais expliquer de la sélection des médias en fonction des différents facteurs influençant notre propre notre projet de formation donc il dit justification des objectifs d'apprentissage dit également une réduction des coûts et une optimisation de la cohérence du système de formation vu que tout est réfléchi dans son ensemble les objectifs d'apprentissage les moyens d'évaluation la sélection des médias donc on a beaucoup plus de cohérence dans dans notre approche et la similité elle va permettre les échanges principalement avec la s 3000l et la s 1000d pour ceux qui connaissent la s 3000l donc l'analyse du soutien logistique même ceux qui connaissent pas en gros dans l'analyse du soutien logistique on va identifier toute une série de tâches de maintenance donc on a une activité qui s'appelle l'analyse de tâches de maintenance ça veut dire qu'on va lister toutes les tâches de maintenance liées à l'utilisation d'un système et donc c'est dans cette s 3000l on va avoir toutes ces tâches de maintenance qui peuvent même être tagué comme training requirements et donc vous voyez on va pouvoir dans les dans la similité importer toutes ces tâches de maintenance de la s 3000l et venir nourrir nos plans de formation à la maintenance avec justement toute cette analyse qui a déjà été réalisée par ailleurs par les équipes d'analyse du soutien logistique alors l'inconvénient de la similité c'est que le process dans son ensemble est relativement complexe et peut prendre du temps si on le si on le déploie complètement donc en effet c'est vrai que c'est une méthodologie relativement complexe mais qui vous avez vu assez assez ses avantages aussi maintenant comme je le disais même pour les petits projets de formation ça vaut la peine d'aller utiliser les briques est similité qui nous qui nous qui nous conviennent qui vont répondre à nos à nos attentes de manière à avoir une approche d'ingénierie pédagogique structurée selon 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 une méthodologie alors en conclusion ben la similité vu que c'est la petite dernière elle a hérité du dessin du savoir-faire et des bonnes pratiques du des autres spécifications est similité mais là aussi des autres spécifications et séries mais là aussi pu en fait utiliser comme on l'a vu d'autres méthodologies donc systems approach to training et instructional system design donc qui ont permis de voilà de nourrir les premières phases de réflexion pour le développement de la similité et je vous assure aujourd'hui moi que connaissant bien toutes connaissant bien toutes ces méthodologies la similité mais vient vraiment un peu remplir tous ces trous qui avaient dans les autres méthodologies et bien amène une réelle cohérence dans la méthodologie d'ingénierie de formation donc comme on l'a vu cette similité même si on va investir dans les phases amont analysis design elle va permettre de réduire les coûts et d'optimiser l'efficacité des formations déjà dans la phase de développement des médias mais également dans la phase de mise en oeuvre donc grâce à la similité on peut facilement identifier des rôles qui ont des leçons ou des objectifs d'apprentissage en commun ce qu'on va pouvoir voilà intégrer dans les mêmes sessions avec le même avec le formateur qui va couvrir différents rôles etc et donc le training aujourd'hui grâce à la similité est intégré complètement à ce à ce qu'on appelle donc le ips intégrer petit product support donc l'ingénierie du soutien aujourd'hui à saspect et similité training qui permet de gérer le domaine de la formation au même titre que les autres domaines de l'ingénierie du soutien alors les atouts des gm le positionnement des gm envers la similité donc on est aujourd'hui on est pionnier et précurseur on va en est précurseur et leader sur la similité sur le savoir-faire de la similité en ce qui concerne la similité et aussi son déploiement de par notre participation au steering committee et similité voilà nous avons déjà démarré avec un de nos clients la première mission est similité donc analyse analyse et design des plans de formation liés à un système militaire cette similité elle nous permet aussi d'améliorer nos compétences sur nos projets actuels ou les conseils l'émission de conseils qu'on a auprès de nos clients on intègre évidemment donc on a chez lgm une business line continuité numérique du soutien ou on provient dans la vie à laquelle on promeut justement cette interaction entre toutes les disciplines du soutien mais en pensant également à cet échange de données entre tous les deux entre tous les domaines de l'ingénierie du soutien donc on va travailler sur un chantier l'année prochaine qui est justement cette cette chaîne de production est similité est 1000 d donc c'est à dire définir des plans de formation en est similité produire des moyens pédagogiques en est 1000 d donc aujourd'hui c'est tout nouveau la similité existe depuis septembre donc notre chantier pour l'année prochaine c'est de pouvoir faire le lien entre la similité et et la smilité et donc du type de d'avoir des des dispositifs de formation qui seront complètement conforme s series alors nous avons aussi outillé la similité donc aujourd'hui nous avons un outil qui est prototypé qui s'appelle training designer on vient de démarrer le développement mais on a on a cet outil qui nous permet donc de qui va nous permettre à terme de réaliser les études et similité donc au sein de cet outil donc plutôt que travailler avec d'excel ou autre ou autre logiciel existant le training designer sera un logiciel dédié à la méthodologie et similité et donc au training needs analysis et training design nous avons dans notre catalogue lgm academy mais donc toute une série de formations dédiées aux s series donc en fait donc notre lgm academy c'est notre organisme de formation au métier de l'ingénierie du soutien donc on a des formations qui couvrent toutes les s series mais également une formation aujourd'hui qui ouvre la similité et donc qui est disponible et donc nous allons aussi poursuivre notre implication dans le steering committee et similité de manière à être toujours à jour tenir au courant des évolutions de la similité mais aussi continuer à venir nourrir le développement de cette spécification et voilà merci beaucoup pour votre attention je me tiens à votre disposition on peut passer un échange de deux points de vue on échangé ou je peux répondre à à vos questions donc n'hésitez pas je pense qu'on peut du coup clôturer bonne journée à tous et à bientôt peut-être au revoir